Quelqu'un croit que ce que Dieu a commencé ce soir, il va l'achever. Mon pianiste est où ? Ok, viens à ton poste, s'il te plaît. J'ai besoin d'entendre le mélodie afin de pouvoir déclencher. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir la présence de Dieu en Seigneur ? Est-ce que quelqu'un peut bénir la présence de Dieu en Seigneur ? Commence à bénir la présence de Dieu en Seigneur. Un moment est arrivé, je veux un mot, je veux une phrase de ta part. Je veux juste entendre me parler. Est-ce que quelqu'un peut prier ? Ouvre ton cœur à Dieu. Je crois qu'un mot suffit pour transformer la vie d'une personne ce soir. Une phrase suffit ce soir pour transformer la vie d'une personne. D'ici la part de la voix. J'ai besoin d'une personne ce soir pour transformer la vie d'une personne. J'ai mis une personne. J'ai besoin d'une personne. J'ai besoin d'une personne. J'ai besoin d'une personne. Je veux sido une personne. Je ne suis pas juste en train de chanter ce chant, parce que j'ai envie de chanter, parce que le résultat de ma vie, de tout ce qu'on est en train de voir ici ce soir, c'est l'amour de Dieu, alléluia. Vous savez, l'âme la plus forte que Dieu a utilisée pour pouvoir conquérir toute l'humanité, ce n'est même pas sa puissance, c'est son amour, parce que derrière la croix, c'est bien l'amour, alléluia. Donc si tu veux dominer dans ce monde, si tu veux être en Christ, tu vas manifester l'amour. Rien ne peut vaincre l'amour, c'est pourquoi la haine, comme le diète Christ, la Bible dit l'amour pour tout. Écoute, lorsque tu manifestes l'ombre, tu manifestes une partie de tout, mais quand tu manifestes l'amour, tu manifestes tout de Dieu. Parce que la Bible dit, l'amour pour tout, et cet amour ne peut pas la chanter, en réalité c'est Dieu. Lorsqu'il partait à la croix, c'est ça qu'il recherche. En réalité, ce ne sont même pas les clous, tous ceux qui l'ont retenu à la croix. Il y avait une seule chose qu'il a retenu à la croix, c'est que cet amour qu'il avait pour toi et pour moi. Laissez-moi parler de cet amour. Alléluia. Quand je regarde tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, je comprends qu'il y a une seule chose dans ma vie, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour est plus mort. Lorsque cet amour me saisit, en réalité c'est ce qui a occasionné le fait que je sois en Christ. Parce que, en ce temps, je n'étais pas trop manqué dans les choses de Dieu. Mais, j'avais un comportement religieux. Le comportement religieux dit que, chaque dimanche, tu dois être à l'église. Parce que je suis bien d'une famille chrétienne. J'avais un comportement religieux. Je partais à l'église, etc. Mais, le Christ n'était pas encore à moi. Mais, au fur et à mesure, je voyais tout ce qu'il faisait. Je lui dis, mais, je ne me suis même pas dit, quand je regarde ce que je fais, c'est vrai, je vais arriver, ils ont dit que je suis chrétien. Mais, quand je regarde au fond de moi-même, je sais que je ne le suis pas. À force de voir son amour, à force de penser à son amour, je finis par c'est vrai. Je dis à Jésus, je n'en peux plus. Ton amour est trop fort. Alors, prends-moi. Et, je suis le résultat de son amour. C'est pourquoi, Dieu m'a inspiré ce terme. Il dit, va, parlez-moi. Quand le Christ devient le tout du tout. J'ai dit, mais, Seigneur, pendant que tu me donnes ça, ça m'a dit quoi? J'ai passé des semaines, des jours, des prières, je ne le savais rien de façon particulière par rapport à ce thème. J'ai dit, mais, Seigneur, ce thème est sur la fiche. Qu'est-ce que je dois aller dire? Alors, ce matin, quand mon père se réveillait, parce qu'il doit voyager, il allait faire son test de COVID. Et quand il s'est réveillé, il m'a appelé, il dit, mon fils, je sors quelque chose le matin parce que je dois le faire pour une test de COVID. Alors, viens, tu vas fermer la porte. Je me lève, je vais fermer la porte. Je vais aller me dormir, je vais faire un tour, je vais aller dormir. Dès que je suis noté dans les toilettes, le Seigneur a ouvert mon esprit d'une façon miraculeuse. Je ne sais pas comment expliquer ça, vous savez, parler de Dieu, ce n'est pas facile. Parce que, on parle de quelqu'un qu'on ne voit pas. On essaie quand même de parler de lui. On croit qu'il est là, n'est-ce pas? Alléluia. Et je viens là. Il a ouvert mon esprit, il a commencé à m'enseigner. Il dit, mon fils, voici, voici. Il dit, ouais, Seigneur, c'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais. C'est pourquoi ce soir, je vous le dis. C'est ce que j'attendais. 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 Je vais retrouver le corps de ton grand-frère sans vie. Et pendant ce temps, je partais rendre visite à une soeur qui, elle aussi, avait perdu son nom qu'il avait élevé. Donc, je partais lui dire, il y a un mot, arrivé là-bas, je reçois la peine. Et quand j'ai reçu la peine, j'ai dit à la soeur, écoute, c'est vrai que je suis venu de dire, pour moi, c'est plus grave. Je pense que je vais m'arriver là, je retourne à la maison parce que là, c'est très fort. Et je suis revenu à la maison, j'ai essayé d'appeler, j'appelais mon petit-père, je vous l'ai dit, écoute, c'est vrai, tu ne vais pas à la maison, mais va, rappelez-moi. Parce que ce que j'entends, ça me dépasse. Et ça, c'était le dimanche soir. Quand j'entends tout ça, le lundi, en même temps, je ne pouvais plus rester là-bas, je pris le 4 juillet en fait, il y a du moins à Pichon. Parce que la seule personne qui, pour moi, était plus jeune en ce moment, c'était ma mère. Vous savez, ma mère, c'est des personnes qui ne le savent pas. Lorsque mon père est venu en Côte-Ivoire, ma mère est restée à même contraire des 6 ans, c'est elle qui nous scolarisait. C'est ma mère qui a fait beaucoup pour nous, vous savez, elle a tellement fait. C'est elle qui m'a encouragée à prêcher, à servir Dieu. Et, je me rappelle encore, quand on va un dimanche à l'église, et que je ne prends pas le micro, ma mère n'est pas convaincée. Elle dit, mon fils, je ne suis pas convaincée. Mais quand on va à l'église, je prends le micro, quand je rentre, non, mais c'est le gros mon sort, le gros mon sort, est bien, le gros monstre, elle me dit, non, je suis très fier de toi. Souvent, même, il y a une fille de personne, elle dit, j'ai invité des gens à l'église, et je veux que tu chantes, je veux que tu chantes tel, tel chant, parce que ces personnes-là, et c'était comme ça. et voici la personne pour qui je laisse tout embrouiller. J'arrive lundi, mardi, mercredi, jeudi, le vieux nous appelle et dit, votre maman, ça ne va pas. Je rentre, on fait la vie, coucher, ça va me sortir. On essaie de faire tout ce qu'on pouvait faire, port, bichon, bichon, etc., et tout ça. mais enfin, cette dame nous a laissé. Et alors, le dimanche, je me retourne à l'église. Ça, c'était après l'entérément, plutôt, après l'entérément qu'on a fini les hommes sains, tout ça. Le deuxième avance, je reviens d'abord. Lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, j'avais dit que j'avais parlé de ça parce que c'est le résultat de tout ça que je voulais parler. J'aimerais que quelqu'un puisse ouvrir ses oreilles en tant que civil que je suis en train de dire. Et alors, lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, le médecin, il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait faire. Il n'a pas pu. Lui aussi, il s'est écroulé. On devait réanimer et le médecin est continué avec ma mère. Et c'était comme ça que ça s'était passé. Et quand on a essayé de réanimer, le médecin, il s'est rélevé et sorti et quand il a touché la nouvelle, moi-même, je n'ai rien compris. Je me suis retrouvé sur le lit de l'hôpital en étant en train de me mettre des trucs là, je ne sais pas moi, parce que en ce moment précis, je n'avais plus de contrôle de rien du tout. et quand je suis revenu en moi-même, à l'âge et béni le processus à moi, j'ai dit « Mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? » J'ai dit « Mais Dieu, qu'est-ce que tu me fais? » « Pourquoi tu fais ça? » parce que quand mon grand-père est décédé, je pensais à la scène de mon petit frère, mon petit frère qui est décédé en début de l'église, je vous dis qu'il est décédé dans l'église, on avait tout ce qu'on pouvait faire et pour tout ça. je lui ai dit cette fois, j'ai dit « Petit, on est fatigué. » « Avant l'église, si tu vas mourir, ça l'est qu'est-ce que tu vas mourir. » Effectivement, ce même réglage là, on est parti. Quand le petit était décédé, la vie au Seigne était tombée, il fallait la réagir. Donc du coup, quand j'attendais le décès de lui, la première question à qui j'ai pensé j'ai dit « Maman, il est où? » C'est curieux, c'est là. Et on a fini et on est à l'hôpital. Pendant qu'on est à l'hôpital, on a fait tous les dégâts qu'on pouvait faire. Mais quelques minutes après, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. C'est comme je ne sais pas comment appeler ça. Vous savez, il y a des choses, il y a des expériences naturelles qu'on ne peut pas expliquer. Mais j'ai senti comme quelque chose qui est rentrée à moi et cette chose qui est rentrée à moi m'a fait sentir une adoration et on était à l'hôpital. Je commençais, je chantais les chants, les infirmiers, les docteurs, tout ce qui était là on commençait à chanter. La présence de Dieu a commencé à envahir la salle. C'est comme ça que mon cœur s'est apaisé. Et puis je dis on rentre à la maison et on est rentré à la maison. Là déjà, je m'en ai consolé sur le champ. Il y avait quelque chose qui s'était passé, je n'ai rien tombé jusqu'à présent. Et après, vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas, on ne peut pas en tant qu'humain. Donc, lorsqu'on a fini, vous en direz-moi un peu parce que je sais que Dieu me parle. Vous savez, il y a des situations où tu veux juste que Dieu te parle. Tu dis, Seigneur, je veux juste entendre parler. En ce moment précis, il y a des gens qui venaient qui me donnaient des prophéties. Je dis, écoutez, arrêtez avec vos prophéties. Je veux juste l'entendre lui et lui seul. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est vrai, quelqu'un peut te donner une prophétie sur ta vie, c'est vrai, quelqu'un peut te parler sur ta vie, mais écoute, lui-même qui t'a envoyé sur la terre, le jour doit te parler parce que le jour où tu seras se droit à face avec lui, il n'y aura pas un prophète, il n'y aura pas ton père, ni ta femme, etc. Ça sera lui seul. Non, je dis, Seigneur, tu es la personne qui va me juger le dernier jour. S'il y a quelqu'un qui doit me parler au ce moment précis, c'est toi. Alléluia. Et je t'aime l'église, pendant que je t'aime l'église, j'entends cette douce voix. Il me dit, mon fils, je t'aime. J'ai dit, non, Seigneur, ce que tu me dis là, c'est trop fort. Avec tout ce que j'ai vécu, avec tout ça, comment est-ce que tu peux me dire que tu m'aimes encore dans le pareil sur mon sens parce que tu m'enlèves la pression de la pression parce que là, je suis en train de faire le projet. Comment je vais le leurer? Comment? Je n'ai même pas encore fini. Et pour tu me l'enlèves, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je t'aime. ça l'or. Cet amour, quand il m'a dit ça, je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Il dit, Seigneur, cet amour est fort. Mais, on va jusqu'au bout avec cet amour. Dans l'amour, il n'y a pas que de bons moments. Dans l'amour, il y a les pares sur constance. C'est pourquoi quelqu'un a dit le plus grand dégré d'amour sur la décision. Parce que, quelque soit ce que je peux ressentir, mais la décision que j'ai prise de gagner reste. Je dis, Seigneur, donne-moi foi parce que c'est trop fort. Humainement, pardon. Et aujourd'hui, je tiens ce micro pour parler encore de lui. C'est-à-dire, là où je suis, je ne suis pas toi-même. Hallelujah. C'est-à-dire que je ne me comprends plus. Parce que, il y a quelqu'un, lorsque je suis reparti, je suis reparti à mon avis, il y a quelqu'un qui m'a regardé. Il dit, mais toi, tu continues de vivre six mois et à l'heure, il dit, je ne vais plus grave. Il y en a un moment et il va faire sa pouvoir. Il va venir faire sa pouvoir. Il y en a un moment c'est fini. Ou même, peut-être, je suis hospitalisé quelque part là-bas. Mais, me voici, je me tiens encore ici. Je suis en train de parler de tout pour Jésus. C'est alors que je me dis, lisons la Bible, lisons la Bible, lisons la Bible, lisons la Bible. et je me dis, reconnais-tu, lisons la Bible. 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 Colossiens chapitre 1 Nous allons lire A partir du verset A partir du verset 12 Je vais commencer à partir du verset 12 Je vais lire rapidement la parole de Dieu Rame grâce au Père Que vous avez vu capables D'abord parle à l'héritage des saints dans la lumière Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres Et nous a transporté Dans le royaume du Fils de son amour En qui nous avons la rédemption La réunition éprigée Il est l'image du Dieu Invisible Le premier-né de toute la création Car en lui Ont été créées toutes les choses Qui sont dans les cieux et sous la terre Les visites et les invisibles D'ordre, dignité, domination, autorité Tout a été créé par lui et pour lui Il est avant d'autres choses Et d'autres choses existent en lui Voici le passage de Dieu Ici On nous parle de Christ En réalité Jésus Christ Estait juste un prétexte Que Dieu a utilisé Pour lui-même Veni sur la terre Derrière Jésus C'est caché juste la personne de Dieu Et la vie lui a dit Il est le premier-né de toute la création C'est ça que les gens n'ont pas compris Les pharisiens ont dit Mais toi Ce n'est pas le premier-né de toute la création Ça veut dire qu'en tant de moments Ce type-là Il n'a pas de père Il n'a pas de mère Alléluia Donc Marie Marie Il n'a pas reçu Jésus dans son vent C'est dans son esprit Parce qu'en réalité L'esprit se localise là Au niveau du vent C'est pourquoi Vous allez voir que Il y a plusieurs garçons Qui sont beaucoup en vous Parce qu'on mange Etc Si tu veux grandir Dans une certaine dimension spirituelle Il y a certaines montures Que tu ne dois pas manger Ce n'est pas partout Tu dois manger Parce que l'esprit de l'homme Est localisé là Marie a reçu Jésus dans son esprit Et un enfant Et c'est pourquoi Quand Jésus-Christ est sorti Il n'avait pas le son de Marie Il ne pourrait pas avoir son son Parce que si selon le son de Marie L'infectait un peuple Il allait tomber dans la vie C'est pourquoi la Bible dit Qu'il est digne Pourquoi parce qu'il est né de Dieu Et la Bible dit Toutes choses ont été créées pour lui Par lui Ça veut dire que Quand tu regardes ça Mais rien ça y est à Dieu Parce que Dieu Dieu lui crée A partir De rien du tout Mais bon rien du tout Mais en réalité C'est à partir de sa parole Vous comprenez Donc c'est à partir de sa parole Que Dieu a créé Tout ce que nous voyons Sur la terre des hommes ici Maintenant les hommes Et pour fabriquer quelque chose Ils ont besoin De matières premières Donc on est normal Si on peut Partir sur la base De ce principe En réalité La matière première de Dieu C'est rien Parce qu'il n'a besoin de rien A partir de lui Il crée tout ce qu'il veut Mais l'homme a besoin De matières Les matières Pour pouvoir fabriquer Tout ce que nous voyons Sur la terre des hommes Donc sans ça L'homme ne peut rien faire Alléluia Et Quand Le Christ Devient Le tout Du tout C'est quand Christ Qu'en tout dépense C'est quand Christ Le tout C'est quand Christ C'est un peu le témoignage Que j'étais en train de donner Quand le Christ Devient Le tout Du tout Même un décès On dit Seigneur Que la gloire Te revienne Parce que ce fois Tu as crié Tout appartient Quand le Christ Devient Le tout Du tout Je vais mettre Parce que c'est Trop fort Quand le Christ Devient Le tout Du tout Ça veut dire Que Le Seigneur Le travail Sur L'histoire Des apports Des disciples De Christ Lorsque vous lisez Le livre de Marc Vous allez remarquer Que dans ce livre Jésus a beaucoup Réproché Les disciples A tout moment Le livre de Marc Les disciples Ne comprenaient pas Jésus Tout ce que Jésus faisait Ça les dépassait A chaque fois Il se posait des questions Jésus les disait On ne peut le voir Pourquoi vous nous dit encore Mais lorsque le Seigneur L'Esprit Est descendu C'est alors que À côté de Paul Il dit La mort M'est déguée Ah Qu'est-ce qu'il a expérimenté Qu'est-ce qu'il a vu Et puis il dit Il dit La mort M'est déguée Parce qu'en réalité La seule personne Pour lui Qui était importante A saisir C'était Christ Ça veut dire Quand il y a une circonstance Qui est en train de se passer Quand il y a une événement Qui est en train de se passer La première personne Que tu n'en vois Par ces événements C'est la circonstance C'est Christ C'est ce que tu es capable De voir Christ Tu t'assures que Tu ne seras jamais stressé Vous savez pourquoi On stresse C'est parce qu'on ne voit pas Christ Dieu me dit Si seulement Je deviens le tout du tout Vous n'avez plus rien à faire Vous savez Il y a des gens Qui ont donné juste Les pieds à Jésus C'est-à-dire C'est les pieds qui marchent Pour aller dans un temps Comme on appelle Église Mais son cœur N'est pas à l'Église Jésus n'est pas encore Devenu le tout du tout C'est-à-dire que Si tes pieds marchent Jésus Mais ton cœur N'est pas encore Totalement à Christ C'est pourquoi Il y a Certains événements Qui peuvent arriver Dans ta vie Tu vas abandonner Christ Parce que Pour quelqu'un Qui a expérimenté Christ Comme Pierre Il dit Mais Seigneur C'est toi qui As les paroles De la vie A qui Il nous C'est une chance On voit Même si tu veux Parle-nous mal Nous on est là Parce qu'en réalité C'est que Jésus Nous venait de dire A toutes ces personnes Qui étaient là Dans notre jardin Pour dire qu'il a parlé mal Il dit Toutes ces personnes Que vous voyez Si elles me souffrent C'est parce que Ces personnes Ont mangé Son grand sensé Ces personnes Ont dit Mais toi tu as foules Et ils ont commencé A partir Et pendant que Ces personnes Se disent Qu'est-ce que Jésus se tourne Il dit Mais Dieu Pour vous ne parlez pas Dieu dit Mais Adam Je vais aller Où c'est toi Tu avais pas Que la vie C'est-à-dire Que je n'ai Une part Aller Si ce n'est Que toi seul Écoutez Mais ça dit Le christianisme Comme je le disais C'est plus Qu'une religion C'est une relation Parce que La seule personne Que Dieu cherche C'est toi On est juste venu Ici pour un temps On va quitter ce lieu Mais derrière tout Ce que nous sommes En train de faire ici Dieu est en train de chercher Le cœur d'une seule personne Il y a une personne Il y a une personne Qui est ici Tu es en train de chercher Ton cœur Ça fait longtemps Tu entends savoir Tu as fait longtemps Tu entends savoir Tu sais c'est que Tu dois faire Mais tu ne le fais pas encore Mais quand Qu'est-ce que Tu vas répondre À la gueule de Dieu La Bible dit Toutes choses Qui ont été créées Pour lui Par lui C'est-à-dire Qu'il est L'auteur De toutes choses Malgré tout Que je traverse Il me dit Je t'aime Ça va Tu ne peux pas Comprendre ça Humainement Non Il y a des choses De Dieu On ne peut pas Comprendre avec L'intelligence humaine C'est vrai La Bible a été écrite En français Mais la compréhension Elle est carrément Spirituelle Parce que Si tu viens Avec ton intelligence Tu seras bloqué Ah oui Tu seras bloqué Parce qu'il y a des choses Que tu ne comprendras pas Derrière la parole Il y a l'esprit De la parole Et c'est l'esprit De la parole Qui te révèle En réalité Ce que Dieu veut La personne La plus importante Pour toi Dans l'aide de Christ C'est pourquoi Je dis A quelqu'un ce soir Je ne sais pas Ce que tu as vécu Je ne sais pas Ce que tu as traversé Mais je vois Dieu te restaurer Oui Parce que Il y a Je sens Une option D'amour Qui est en train De se déverser Dans la salle Pendant que je suis En train de parler Il y a des personnes Qui vont commencer A être saisies De l'amour de Dieu Ça sera Ça sera juste formidable C'est ce que je suis En train de sentir En ce moment L'amour de Dieu C'est Oh my God Cette option Je le sens Je le sens Je le sens Je le sens C'est comme ça Il est en train De répondre Son amour Dans la salle N'hésite pas Arrête de résister A son amour Arrête de résister A cet amour Il me l'a dit Malgré que j'ai perdu Ma mère Mon fils Il m'a dit Je t'aime Je lui Mais c'est bien Quel est ce C'est d'amour Il dit Quand le Christ Deviens le tour Il n'y a plus rien d'autre La seule personne C'est lui Je me réveille C'est lui Je m'endors C'est lui Je vais à l'école C'est lui Je travaille C'est lui Est-ce que Cette génération Peut permettre A Christ D'être de la tête Est-ce que Cette génération Peut permettre De seulement A Christ De reprendre Sa place La religion A pris la place La religion A pris la place De la réaction Les gens S'est satisfait Quand je fais 40 jours de jeu Je suis satisfait Dans mon corps Je me sens proche De Dieu Maintenant je ne fais pas ça Je me sens Au moins de Dieu Vous voyez L'homme Aime toujours Mériter L'homme Faut toujours Qu'on puisse Le passionner Tu as chanté En bas Tu as dit Tu as bien chanté Si on ne t'a pas dit ça Tu es fâché Même à l'église Il y a des gens Il a fait une dépression Si on ne lui a pas dit ça C'est que les gens Ne l'aiment pas Tu fais ça Pour des gens Mais pour Dieu Donc l'homme Faut toujours mériter Et c'est ce qu'on a emmené Dans l'église Ça fait que quand on fait Quelque chose Ah ouais Je viens de vous rappeler Toi j'étais jeune En tout cas Je sens une nouvelle dimension Les jeunes Ne l'ont pas le droit De Dieu puissant Ce n'est pas parce que Tu as gené Que Jésus devient puissant Dans ta vie C'est juste toi Qui me savait pas Qu'il était puissant Il est puissant D'éternité en éternité Avant toi Il était puissant Après toi Il sera puissant Et il restera puissant Il est au-dessus De toute chose Il s'appelle Jésus J'ai dit Que la lumière soit Et la lumière vue J'aime beaucoup ce passage Il dit Que la lumière soit Et la lumière vue Mais c'est Je crois Le troisième jour Et les quatre jours Qui créent Le soleil Président la journée La nuit Et les étoiles Mais la première lumière C'était quelle lumière Mais j'en dis Au commencement Et 2 La parole Cette parole Estée avec Dieu Et cette parole Estée avec la lumière C'est pourquoi L'Abbé me dit Il est le premier De toute la création Parce que la premier Des constructions A retourner De mon système C'était la lumière Et cette lumière C'était Christ Celui qui n'a pas Christ Ne peut pas la lumière Celui qui n'a pas Christ N'a pas de lumière Alors Que vous regardez Le monde actuel C'est la lumière Si on était Toutes les lumières Si la lumière N'existe plus Au ce moment On va retourner Dans les portes De l'antiquité Parce qu'en réalité C'est grâce à la lumière Tu peux voir Dans ton téléphone C'est grâce à la lumière Tu peux voir beaucoup de choses Et cette lumière C'est Christ Alors Si le Christ Devient le tout du tout Ta vie Est réussie Si le Christ Devient le tout du tout Ta vie est réussie Parce que c'est lui La lumière Parce que c'est lui Qui est clair Il va éclairer Toutes les parties Sondres de ta vie Y'a-t-il encore Des parties Sondres de ta vie C'est parce que Christ Ne t'a pas encore Assez éclairé Y'a des sondres Dans ta vie C'est parce que Christ Ne t'a pas encore Éclairé Tu ne comprends pas Ta vie C'est parce que Y'a des parties Que Christ N'a pas encore Éclairé Car le Christ Devient le tout du tout Écoutez Y'a plus rien Y'a plus rien Voici les gens Qui m'ont tellement Éparti Jésus Le roi David Voici Je tiens toujours Parler de lui Parce que C'est le seul homme Qui a un peu Vécu une sacerdance Comme Christ Parce que Le roi David Il a accédé Au contrôle À l'âge de 30 ans Jésus Il s'occupe A commencer son ministère À l'âge de 30 ans Le roi David Il était prophète Jésus était prophète Il était sacrificateur Jésus était sacrificateur Le roi David Lui-même Il était roi Jésus Il était roi Voici quelqu'un Moi c'est quelqu'un Qui dit à Dieu Il dit Je ne fermerai pas Mes yeux Si je n'ai pas trouvé Un endroit Pour le repos de mon geste C'est-à-dire Il dit Tant que Dieu Ne peut pas satisfaire Moi je ne peux pas Fermer mes yeux C'est-à-dire que Dieu était devenu Pour lui La personne la plus C'est important Ça ne l'utilisait Pour rien Écoutez Il y a Il y a Chacun de nous A différents problèmes Etc Mais il y a plus Que le mariage Ce soir Il y a plus Que l'argent Ce soir C'est Christ Il y a plus Que l'argent Il y a plus Que toutes ces choses Parce qu'en réalité Quand L'éternité Entre dans notre temps Fini Je ne peux pas Faut pas Que l'on a dit Mila C'est pas Il faut mieux Que Mila Mila C'est pas Il faut mieux Que Mila C'est dur Mila C'est comme Un jour Un jour C'est nous C'est comme Mila Parce qu'en réalité Dieu Il n'est pas Conditionné Dans le temps C'est nous Les hommes Nous sommes Conditionnés Dans le temps Vous comprenez Mais Dieu a mis Quelque chose De fort En nous C'est que la vie De fort En nous C'est un esprit Qui doit vivre Éternellement Amen Donc il y a Quelque chose En nous Qui doit vivre Éternellement Soit En enfer Soit Au paradis N'est pas Parce qu'après La mort Il y a une autre vie N'est pas Donc ça veut dire Que l'éternité Continue L'éternité Continue Donc C'était Ceux Sauf seulement Fondalisé C'est ce que tu vois Ici Tu es perdu C'était Ceux Sauf seulement Fondalisé C'est ce que tu vois Ici C'était Quand tu es perdu Parce qu'après ça Encore L'éternité Il y a Il y a Il y a Donc c'est Quand tu t'es Désit Que c'est Le dernier village Que tu vois C'est Que tu es Tu es Pas S'aboné Alléluia Imaginez-vous C'est lui Qui est Éternel Il entre Dans un Fini Il y a Des choses Donc tu étais Capable Tu fais Je regarde Je dis Wow Un Dieu On dit Il est Infini Mais Le seul On dit La terre Ne peut pas Contenir sa grandeur Si la terre Ne peut pas Contenir sa grandeur Et la terre Le ciel Ne peut pas Contenir sa grandeur Et la terre Alors Mais Il a trouvé Des stratégies Pour se Comprimer Se combiner Dans un corps Il a fait Comment Jésus Il a fait Comment Et puis Il dit Si je l'accepte Il vit En moi Et Corromp Le Messie Il fait Comment Raison Pour laquelle Les gens Doutent De l'amour De Dieu Quand Dieu Il vit En toi Tu Doutes Parce qu'en fait Tu ne peux pas Comprimer Tu ne peux pas Mais ça Contient De lourdes Aussi Yeah Yes Un petit Cap De mois Ça ne pèse Même pas Mais Ça contient On dit Ça peut Contenir Plus de 1000 pages De 7 millions De fois Un petit Cap De mois Mais Non Comprime Mais Les gens Ne croyaient Pas Que je Dis A Dieu Mais Ils croient Que avec La Cap De mois C'est Faut Si Mais Jésus Ne croit Pas Parce Il L'a Compris C'est Tout Mystérieux C'est Tout Mystérieux J'ai parlé De C'est Jésus Parce Que Dans Mon C'est Comme Si Il Il y a Quelque Chose De Se Prouvé De Jésus M'a Diff Faut Est Quand Le Christ N'avait Le Tout Du Tout Ta Vie N'est Lui Réussi Amen Amen Le Soin De Dieu Est Suffisant Écoutez Dieu N'a Plus Besoin De Faire Quelque Chose C'est Dieu Qui T'a Choisi Et Qui T'a Prenait Du Dois C'est Fini Il A Pré Adam F Il Dit Bon Vous 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 C'est Écoutez Quand Le Sevent Entrait Dans Le Châtel De 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 Dieu Voyait Toutes Choses Mais En Réalité Dieu Lui Il Se Tient Juste Sa Parole Il Duit Ces De Person Qui Sont Là Je L'ai Déjà Parler De Mon Amour Je L'avais Déjà Conti Maintenant Tiens Ne Prenez Pas Et Dieu Regarde Il Observe A chaque fois Dieu Regarde Il Observe Cette Partie A chaque fois Je Regarde Je Dis On Dis Tu T'as Peu Regarde De Manger L'arbre De La Vie Il Est Tu Mangeras De Tout Ce Qui Est Dans Ce Jardin Sous L'arbre De La Con L'exemple Tu Parle Qu'il Y Y L'arbre De La Vie Il N'a Pas Regardé A L'arbre De La Vie Il A Prenez Manger La Mort Voici Les Jans Il Se La Tue Tue Mais Il Se Tue Il Comprend Pas C'est Ce qui C'est Facile Dans Le Jardin De De C'est Que Je Sors De 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 Ça Va Tuer Mais Je Vra Ça Quand En Réalité Quand Christ Ne Devient Pas Le Tout Du Tout La Créature Va De Dominique Pourquoi La Bible Le Monde Attire La Vite De La Ré De Dieu Parce Que La Créature Va Le Guénager Mais Au Sur Ne Réalité De Dieu A Mériter Derrière Le Juste Dieu C'est Cache Dieu Je Je Cache Parce Que Tu As Vraie De Voir De Conner De Ton Padron En Réalité La Créature Est En Très De Se Chercher Où Sont Les Vraies Padres Les Vraies Padres De La Créature Et Même Sont Dominés Par La Créature Comment Une Plotte Que Tu As Créé Peut Dominer Une Personne C'est Dans Ce Que Nous Sons En Tra De Vivre Actuellement Le Monde Sout Prie Le Monde Cherche Mais Où Sont Les Vraies Fils De Dieu Les Vraies Fils De Dieu Sont Où Il Y'en A Qui Présent De Moi J'ai Vu Un J'ai Vu Un Michel Un L'homme De Dieu Y'a Quelqu'un Qui M'a Parler De Lui Il M'a dit Celui Dans La Vraie Michel Il Il D Juste Peut-être Un Sobrien Dieu Comme Ça Je Parle Avec Lui Il M'a D Avant D' Précier Mais Maintenant Il Il Y'a Plus Des Personnes Qui Sont Ici Qui Ont La Peur De Dieu Mais Qui N'ont Jamais De Présent Écoutez J'ai Moi J'ai J'ai Mis Mon Pâques De Façon Miraculeuse Parce J'étais Rejoué Au Bac L'échec Se Fait Cher Dans Ma Vie J'ai Tâché Une Femme Deux Femmes Trois Femmes Quatre J'ai J'ai Joué Quatre Femmes Et La Troisième L'année J'ai Joué Je me suis Conroquée Plusieurs Fois Plusieurs Femmes En L'arrivée Vous Sous Je me suis Le Bac Au Bac Boto Mais Attends Comment Se Fait Tire Mais L'un Le J'ai Le Bac Ça Était Tellement Miraculeux C'est Là Que Après Mes Échec Mes Échec Aussi J'ai accepté quand même la fin de l'étude et je lui ai dit mon Seigneur, je voulais te servir, c'est la gueule. J'ai dit bon, je vais te servir maintenant. Il faut me donner le pardon. Donc, là-dedans-vous, j'ai repris seulement la terminale deux fois. Après ça je ne l'ai plus repris, les deux autres fois j'ai pas besoin de plus de porter un prédalisme. Mais la seule fois c'était pareil. Donc vous vous imaginez que quelqu'un qui a fait trois heures, il est juste dans le terminal, il fait plus. Et puis Bac allait, c'est moi il dit je vais me proposer. J'avais même pas fait courte d'études, tout ça à un mois du Bac. Moi j'ai dit je vais me proposer. Ma mère, j'ai une saine dame. Elle me dit mon fils, vas-y, elle m'encourage toujours. Il a sorti, malgré que j'avais le pain. J'ai toujours au lycée classique d'Abidjan. Quand j'étais en train de traiter pour mathématiques, c'est ridicule. Je prends le titre de fonction. D, D, F, bam, bam, bam. Je vois plus clair. Ma tête s'ouvre. Je me lève. Je laisse ma feuille. Je sors. J'ai dit si tu touches mon corps. J'ai dit j'ai toujours faisant fièvre. Terrible. Et je rentre à la maison. Dans la salle où tout le monde avait écouté du monde. Je me lève. La peau de là c'est les sorcières. Ma tête est un souïsistant. Les sorcières sont les sorcières. Mais ma mère, elle a dit sonne. Faut avaler vous. J'ai pas été composé avec un balut terrible. Je me refusais d'aller me coucher à l'hôpital. Parce que ma mère me boostait. Vous qui avez des meilleurs, honorez vos meilleurs. C'est très important. Et dans ça, j'étais assis à la maison. Et puis ma mère me dit tu as eu le bal. Je n'ai pas étudié. Certaines voisins ne voulaient pas. A l'école, les étudiants, je ne connais rien. Et puis moi j'ai eu le bac. Est-ce que vous avez supprimé ? Tu sais mais quoi il s'agit ? Je n'ai pas été au lycée classique d'Abidjan. Je prends, taxé, chap, chap. Vous ! Vous ! Quand j'ai atterri comme ça. Et puis je n'ai pas été au lycée classique d'Abidjan. Il y avait deux gars, eux, qui partaient à l'école normal. On se voyait, on partait. Il disait, on ne faut pas d'autres parents. On est déjà là-bas. Il dit, non, il faut essayer au papa. Il arrive, je prends mon nom. Il dit, ouais. Seigneur, qu'est-ce que tu me fais comme ça ? Est-ce que vous pouvez donner ça à J'avais besoin de lui ? Est-ce que j'avais besoin de lui ? Il dit, ta fille, c'est elle dans ma main. C'est moi qui dirige la vie. J'ai donné ça à vous de montrer que J'avais une pétesse. Là-là même, c'est d'être. Je faisais le compte pour sonner. Vraiment. A chaque fois mes amis. A chaque fois mes amis me voient, je m'en vais comme ça. J'ai dit, voilà lui là. J'ai aimé le prêcher. Je me suis dans telle cellule. Je me suis dans telle cellule. C'est moi qui me suis prêché. Et puis voilà, mes amis, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, Seigneur, tu vois ? Je vais le composer. Et puis ça, vieux, il est valide. On n'est jamais qui serait le compte dans ma main de jouer. Et non, c'est pas moi, c'est Jésus. Il y a quelqu'un qui est derrière moi. Alléluia. C'est lui qui s'appelle Jésus. Donc, écoutez, quand le Christ ne vient de tout du tout, Ta vie, les gens vont commencer à t'envier de toute façon. Tu comprends ? T'as dit que tu marches comme un point de prière. Et puis, tu es heureux, même si il n'y a rien. Tu es heureux. Le prophète, le premier, soit béni. Bien fait. Je ne l'ai plus, tu es heureux. Si le Christ ne devient pas le tout du tout. Si Christ, son amour ne peut pas te satisfaire. L'amour de l'homme ne pourra rien faire. L'amour de l'homme qui est rempli de Christ. Aujourd'hui, il aime. Les mains, il s'efface. Eh, 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 eh. Il y a toujours comme ça, c'est déconçu. C'est l'amour parfait. L'amour de Christ ne peut pas te satisfaire. L'amour de l'homme ne fera rien. Cherche un Christ. Si tu l'as dans ta vie. Si tu as Christ dans ta vie. L'amour de l'homme, tu pourras gérer ça. L'exemple dans une révélation, c'est l'amour de Christ. C'est pourquoi ça échoue. Christ ne peut pas échouer. Ecoutez. Jésus soit des sexes. De tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu ne peut pas échouer. C'est l'homme qui échoue. Comment vous voulez que tu échoues ? D'accord. Non, dites-moi. Les Américains, ils sont assez puissants. Ils n'aiment pas la défaite. Et puis, vous pouvez me faire comprendre que Dieu va faire quelque chose pour échouer. Donc, Dieu va essayer une révélation pour échouer. Dieu va essayer quelque chose pour échouer. Il n'y a plus de temps. Et ça, tellement l'homme a échoué, l'homme commence à penser dans ma chair. Vous savez, quand tu es vu le temps dans le péché, tu essaies de t'en sortir, tu n'arrives pas. À l'hiver, à un certain moment donné, tu t'es dit que c'est normal. Tu m'en comprends. Je vois déjà, certains artistes mondiales, ils parlent de Dieu. Ils disent, frère, arrêtez de nous distraire. Si tu, si tu rends compte la lumière, tu te sentais pour le monde comment? Yes. Il n'est rien que tu te sentais pour le monde. Et puis, dis-moi en Dieu. Mais Satan, dis-moi en Dieu. Quoi? Ecoutez, s'il y a un homme qui croit plus en Dieu, peut-être même plus que des chrétiens, c'est Satan. Yes. Parce que Satan a une révélation, même de certaines personnes qui sont ici. Satan avait la révélation de Jésus. C'est pourquoi il lui dit, tu t'es croissé, j'aimerais vous donner la gloire. Parce qu'il avait déjà vu la gloire de Jésus. Il avait déjà vu. Satan voit Jésus, il dit, attends, est-ce que tu es venu me perturber avant la fin de mon temps? Il croit que la fin de temps arrive. Mais quand tu prends pas, tu continues de jouer. Satan lui croit. Il en fait de distraire la jeunesse. Il en fait de distraire beaucoup de personnes. Quand il voit Jésus capitule, Il a fait de l'eau. Est-ce que tu es venu me perturber avant la fin de mon temps? Et puis il fait une prière. Il dit, s'il te plait. J'ai quand même dans le coucheur, dans le cochon. Il a fait une prière. Parce qu'il savait. Il sait que son temps de fin arrive. Maintenant tu crois pas. Tu crois de Jésus. Tu joues avec ta vie. Tu joues avec ta consécration. Tu t'as mis avec. Il y a des personnes qui sont ici que tu attends. Mais qui sont encore en train de jouer. Arrêtez de jouer. Les temps des raffaires sont là. Les poids sont pas mal. Vaccin obligatoire. C'est la préfiguration de l'antichrist. Tu n'as pas la main de la paix. Tu n'achètes rien. Tu n'as pas la pacinine. Tu ne vas pas avec ta sève.